Voyage vers l'Algérie via la Tunisie, prix et disponibilité des billets C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les voyageurs qui a été annoncée le 5 juillet dernier à l'occasion des 60 ans de l'indépendance, par les deux présidents algériens et tunisiens. La frontière terrestre avec la Tunisie rouvre le 15 juillet après plus de 27 mois de fermeture. De quoi donner des idées à certains Algériens installés à l'étranger, notamment en France. Malgré plusieurs augmentations du nombre de vols internationaux et un retour des traversées entre l'Algérie et l'étranger, la diaspora algérienne est toujours pénalisée par la cherté des billets. Cet été 2022, la demande a explosé, les prix des billets ont flambé et les sites de réservation affichent complet pour plusieurs dates. Beaucoup d'Algériens de l'étranger ont pensé à transiter par la Tunisie, mais avec la frontière terrestre qui demeurait fermée, l'alternative s'avérait encore plus coûteuse et compliquée. Maintenant que le feu vert est donné pour la réouverture des frontières, les Algériens de l'étranger disposent-ils enfin d'une véritable alternative pour rentrer au pays ? Voyager en Algérie via la Tunisie, une alternative intéressante ? Dès l'annonce de la réouverture de la frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie, beaucoup d'internautes ont affiché leur volonté de rentrer en Algérie par la Tunisie. Cette alternative présente beaucoup d'avantages, notamment pour les Algériens qui habitent près de la frontière tunisienne. Indépendamment des prix pratiqués par les compagnies maritimes et aériennes, transitées par la Tunisie, maintenant que la frontière terrestre va rouvrir, est une véritable bouée de secours pour des milliers d'Algériens qui peinent à trouver un billet de retour au Bercail. Si le billet demeure assez coûteux, il est néanmoins disponible. Cette alternative peut notamment être d'autant plus intéressante pour les Algériens en partance d'Italie, avec qui l'Algérie est liée par seulement deux vols hebdomadaires, Milan, Alger et une traversée Naples, Alger. Voyager en Algérie via la Tunisie, prix et disponibilité des billets Pour les Algériens installés à l'étranger voulant rentrer au pays via la Tunisie, ils peuvent le faire soit par avion, soit par bateau. Cependant, le choix des traversées maritimes reste la seule alternative intéressante pour ceux qui veulent profiter de l'ouverture de la frontière terrestre et rentrer en Algérie avec leur propre véhicule. Nous avons donc effectué une petite simulation pour vérifier la faisabilité de cette escale. Nous nous sommes rendus d'abord sur le site de Corsicalina pour réserver une place dans une traversée Marseille, Tunis pour le 18 juillet 2022. La réservation s'est faite en quelques secondes pour un prix de 299,46 euros. Un billet retour est également disponible pour un prix de 183 euros, le 6 août 2022. Pour ceux qui souhaitent venir par avion, nous avons fait un saut sur le site de la compagnie aérienne tunisienne, Tunisair, et nous avons pu réserver un billet Paris-Tunis pour un aller le 16 juillet et un retour le 6 août. Le prix du billet aller est de 448 euros, tandis que le billet retour est de 258 euros. Il faudrait toutefois attendre la réouverture effective de la frontière terrestre pour juger de l'évolution de la disponibilité et des prix des vols entre Tunis et Alger. Ces derniers tournent actuellement autour de 25 000 dinars algériens pour un billet Tunis, Alger en allée simple. Autre élément à observer, les prix qui seront pratiqués par les taxis et les bus qui vont assurer le transport entre les deux pays. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.